Musique Alléluia ! Alors ce dimanche matin, je suis ben soigné, un convaincu, certifié dans mon fort intérieur, que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous sommes dans le mois de la foi. Écoutez, frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15 nous relate l'histoire d'une femme canadienne. Cette femme, c'était une canadienne, c'est-à-dire, c'était une étrangère aux yeux de Christ, notre Seigneur. Mais la femme ne va pas courir, même Jésus, en lui disant, mon fils est malade, il est cruellement malade, tourronté par des esprits méchants. Jésus ne fit pas qu'à sa demande. La femme insiste, Jésus lui dit, mais écoute, je suis venu pour les prépits perdus de la maison d'Israël. On ne saurait donner de la nourriture qui soit réservée aux enfants, aux chiens. C'était une parole dure. Cette parole n'était pas de l'abusement, c'était une parole dure, à l'heure. Mais la femme ne va pas se retracter, au contraire, sa foi fut stimulée encore. Elle dit, écoute, les chiens mangent les billettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle réponse ! Jésus la regarda avec étonnement, je peux dire, lui disant, mais quelle grande foi ! À cause de sa foi, le miracle lui fit possible. Son fils a pris guéri à l'instant. Écoutez, cette femme était une étrangère, étrangère à la vie de Dieu, à la nature de Dieu, étrangère pour ce qui est des choses divines ou célestes. Mais cette étrangère a eu part aux choses de Dieu, quoi qu'étrangère. Mais en ce dimanche matin, il y a des filles et des fils dans la maison de Dieu. Quelle sera ta récompense, toi qui es fille et fils dans la maison de Dieu ? Les choses divines de Dieu nous sont préestinées depuis la fondation du monde. Ça, c'est un gage que nous avons en conformité avec la parole de Dieu. Vous êtes un fils et fille du royaume. Quelle sera votre part en ce dimanche matin si une femme cananéenne qui est étrangère à la vie de Dieu a obtenu une cause pour sa situation ? Mais quelle sera ta part en ce dimanche matin ? C'est un défi que Dieu violence. C'est pour pouvoir dire à quelqu'un, sois dans des bonnes dispositions de foi. Les choses de Dieu sont pour toi. Les choses de Dieu ne sont pas pour ceux qui sont étrangers. Les choses de Dieu sont pour les chambres, sont pour les fils et les filles du royaume. Ce matin, je viens pour stimuler ta foi. Ce matin, je viens pour booster ta foi. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce dimanche matin ? Est-ce que quelqu'un veut suivre ce dimanche matin ? Donne-moi un amètre convaincant. Donne-moi un amètre très fort. Gloire à Dieu. Ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, vous n'êtes pas venu écouter un an, mais vous êtes venu écouter Dieu. Tant que de prêter guère, à mon apparence, écouter la parole de Dieu. Amen. Je nous propose à lire un texte dans la parole du Seigneur. Et nous nous appuyerons tout le long de ce message, voire des 45 prochaines minutes, à ne scruter que la profondeur et la quintessence de ce texte. Je vous propose à lire un texte qui est tiré des Épitres aux Hébreux. Le chapitre 11, le verset 3. Un texte connu de tous, par cœurisé même par certains, c'est-à-dire mémorisé même par cœur par certains. Je m'envoie vers la lecture de ce texte. J'espère que vous avez vos bibles, vous avez vos smartphones, vos tablettes, mais il est important de lire la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alors, j'aimerais lever une équimoque pour ainsi mieux progresser dans le message. Écoutez, mes amis, il y a une nuance, voire une différence à ne pas confondre. Je vais commencer par là. Mais je vais maintenant vous proposer aussi à lire la version du semeur par rapport au même texte que nous venons de lire avant d'avancer. Le texte dans la version semeur dit ceci. La foi est une façon de posséder... Oh, j'aime, 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 j'aime la version semeur extraordinaire. Il dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Oh, la gueule. C'est une façon de posséder ce qu'on espère, mais un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La version semeur. Écoutez, je vais vous dire ceci. Quand on parle de l'espérance, l'espérance n'est pas la foi. Comprenez bien, je vais vous lever cet équimoque à mon avancée. L'espérance n'est pas la foi. Quand on parle d'espérance en un éterne saint, un plan selon le Larousse, on se rendra compte que l'espérance fait allusion à une attente. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais par contre, la foi change l'espérance en réalité. Je m'arrête que ta foi progresse en ce dimanche matin. Écoutez, presque tout le monde confond l'espérance avec la foi. Mais comprenez que quand on parle de l'espérance, l'espérance est pour demain. L'espérance n'a jamais été pour le présent. Comprenez-moi bien. Quand on espère, l'espérance, c'est pour demain, ça veut dire pour le futur. C'est là où on parle de l'espérance. Alors que la foi, c'est toujours aujourd'hui et maintenant. C'est ça la différence. La foi, c'est tout de suite et maintenant. La foi, c'est là. Mais l'espérance projette en le futur. Mais la foi, c'est dans le présent. Écoutez, l'espérance est plein d'enthousiasme. C'est pas bon, mais l'espérance est plein d'enthousiasme. Aujourd'hui, le simple fait que quelqu'un espère quelque chose prouve suffisamment qu'il ne possède pas ce quelque chose. Mais on espère d'abord. On espère parce que ce quelque chose, nous ne l'avons pas encore possédé et nous espérons. Par contre, la foi possède déjà la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? On s'est dit mon chemin. La foi possède déjà la chose. Mais l'espérance espère en possédé. Mais la foi possède déjà la chose. Pour la foi, c'est déjà acquise. Pour l'espérance, c'est en cours. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais dire ce dimanche matin? La foi, c'est déjà acquise pour moi. Mais l'espérance, c'est quelque chose qui est encore en cours. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. En ce dimanche matin, je vais parler de la puissance de la foi. Je vous ai tenu en haleine sans pour autant donner le terme du message. C'est pour que vous compreniez d'abord les bières fondées de Jésus-Christ. La puissance de la foi. Écoutez, vous les réservez dans le Seigneur, mes très chers amis. La foi est du domaine du surnaturel. Il faut que vous le compreniez. La foi est du domaine du surnaturel. Ça veut dire que la foi est du domaine de l'air. Non, c'est parler très fort. La foi est du domaine du surnaturel. Ça veut dire que la foi est du domaine de l'esprit. Donc, je voudrais vous dire que il y a la foi naturelle et la foi surnaturelle. En ce dimanche matin, je vais alterner mon train d'enseignants et de l'éducation. Prenez-moi dans l'angle qui vous convient. et qu'à cela nous tienne, entendez la parole de Dieu. La foi surnaturelle est la foi naturelle. Écoutez, la foi naturelle a besoin d'un préalable pour croire. La foi naturelle a besoin d'un préalable pour croire. La foi naturelle a besoin d'un préalable pour croire. La foi naturelle a besoin de voir comme Thomas pour croire. Ça, c'est la foi naturelle. Il faut qu'il y ait le préalable, il faut qu'il y ait le préalable. pour croire. Et l'Église d'aujourd'hui est animée ou composée, rassemble les hommes et les femmes qui ont quelquefois ce genre de foi. Mais une telle foi ne vous fera pas progresser parce que la foi est du domaine de l'esprit. Si vous voulez opérer dans la dimension incromensurable de la foi, vous devrez opérer avec la foi dans le domaine de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Donne-moi une amène. 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 Allez, mon Dieu. La foi surnaturelle n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi ? Parce que la foi surnaturelle qui est du domaine de l'esprit n'obéit à aucune logique. La foi surnaturelle n'a pas de logique. C'est pourquoi c'est une foi instopable. Personne ne peut arrêter la foi surnaturelle parce que c'est une foi qui n'a pas de logique. C'est une foi instopable qu'on ne saurait contenir, qu'on ne saurait contenir, limiter, servir, empêcher dans son action, dans son mouvement. La foi surnaturelle n'obéit à aucune logique humaine. Elle ne dépend ni de la hauteur ni de la profondeur. La foi surnaturelle n'a aucune date d'expiration. La foi surnaturelle n'a pas de limite. Elle n'a aucune date d'expiration. La foi surnaturelle, je vais le dire qu'à quelqu'un, nous connecte à la divinité de Dieu. Vous ne pouvez pas être connecté au divin si vous avez la foi naturelle. La foi surnaturelle nous connecte à expérimenter, à vivre l'extraordinaire divin de notre vie. Est-ce que quelqu'un nous suit en ce dimanche matin ? La foi surnaturelle repose sur la parole de Dieu. La foi surnaturelle répond sur la parole de Dieu. La foi naturelle repose sur les sens. La foi naturelle repose sur la vue. Lui, l'odorat, le toucher, le goûter. Tant qu'il ne touche pas, il ne croira pas. Tant qu'il ne voit pas, il ne croira pas. Tant qu'il ne sent pas, il ne croira pas. Il y a des personnes comme ça dans l'Église. Il faut qu'elles aient d'abord une sensation avant de croire. Il faut qu'elles aient d'abord vu avant de croire. C'est des gens, des personnes qui cherchent d'abord à croire, à comprendre ce que Dieu veut dire avant d'obéir. C'est la foi naturelle. Mais la foi surnaturelle en obéissant à savoir comprendre et en comprendre à la fin. Je ne m'arrête que ce matin que tu puisses te mouvoir dans la foi surnaturelle. tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu si tu te donnes les moyens ce matin par le Saint-Esprit de te faire mouvoir par la foi surnaturelle. Écoutez, mes très chers amis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur. La foi surnaturelle nous donne à interagir dans le domaine de l'Esprit. C'est par la foi surnaturelle que nous interagissons, autrement dit, que nous échangeons avec le monde spirituel. C'est par la foi surnaturelle. C'est par la foi surnaturelle le fait que nous interagissons avec le divin ou avec le monde spirituel. C'est par la foi surnaturelle que nous parvenons à influencer le naturel physique par les messes. Vous ne pouvez pas influencer le naturel, changer le cours de l'histoire du naturel si au préalable vous n'avez pas changé le spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? C'est pourquoi le texte que je me suis proposé à lire est un texte singulier. Pourquoi singulier ? Parce que c'est un texte qui nous enseigne personnellement ce dimanche matin. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce que nous voyons de visible a été fait d'abord dans le monde invisible. Oh, c'est pourquoi j'aime ce que dit le Seigneur. J'aime cette version parce qu'elle rend beaucoup plus clair ce que la version seconde n'arrive pas à exprimer. Le version, la version Seigneur dit ceci, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonisé, organisé par la parole de Dieu. Et ce sera ordinaire. Je reprends. Il dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Version Seigneur. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Écoutez, ce pourquoi tu te bats et tes jours, tu ne saurais l'obté lire si tu ne vas pas le chercher dans le monde invisible. parce que le monde invisible tire son origine de l'invisible. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Est-ce que quelqu'un me suit ce dimanche matin ? La foi rompt visible à l'invisible. La foi parle à l'invisible et cela devient invisible, cela devient matériel. C'est là où je voudrais vous emmener. La foi est mystique. Plus tu fais un mystique, moi. La foi est un mystique. La foi parle à l'invisible et l'invisible devient visible, devient matérieel, devient palpable, devient tangible, devient divable, devient constatatable, si vous voulez. On constate la chose et là. Par la foi entre maintenant dans le domaine de l'esprit. Parle maintenant à l'invisible. Je lui demande j'y invite quelqu'un à rentrer dans le domaine de l'esprit maintenant. rentre dans le domaine de l'esprit en toi. Parle maintenant à l'invisible. Commande à l'invisible maintenant de faire en santé dans le visible. C'est maintenant. Tu dois parler à l'invisible et le visible, tu auras ce qu'on appelle la substance et pas l'inverse. les gens seraient je suis moni à l'inverse. Je suis moni. Oh là là c'est bon. Personne n'est ici. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh là là. Mais parle à l'invisible pour enfin changer le visible. Écoutez mes chers amis. la foi est un pouvoir est un pouvoir la foi la foi est un pouvoir est un pouvoir est un pouvoir parce qu'elle repose sur la parole de Dieu. C'est pourquoi la foi est un pouvoir parce qu'elle se repose sur la parole de Dieu. La foi est une force parce qu'elle se repose sur la parole de Dieu. Pourquoi ? En se reposant sur la parole de Dieu, la parole donne à la foi un pouvoir créateur. Est-ce que quelqu'un me suis en s'est dit, je ne sais pas. Dieu a créé toutes choses par une moyenne de la parole. Et quand la foi se repose sur la parole, la parole donne à la foi un pouvoir créateur. C'est pourquoi vous pouvez créer la vie que vous souhaitez avoir. On peut créer la bénir qu'on souhaite avoir. C'est des principes divins. Est-ce que quelqu'un me suis en s'est dit, mon choc matin, elle amène très fort. Elle amène convaincant. Qu'est-ce que je vais rédiger par là ? Tu es ce que tu crois. Parce que la foi est un pouvoir, un pouvoir créateur. La foi a un pouvoir de germination. C'est pourquoi tu es ce que tu crois. Tu es ce que tu crois que tu es. Et tu le deviens. Tu es ce que tu déclare dans ta vie. Tu es ce que tu déclare, et ta vie est la conséquence de tes déclarations. C'est comme cela que ça se passe. Ta vie est la conséquence de tes déclarations, la conséquence de ta croyance, la conséquence de ce sur quoi tu t'es assis. la foi est un pouvoir. Dis avec moi la foi. C'est ça que tu dises si je disais « Dis avec moi, dis qu'ils vont ses pas. » Et celui qui le dira très fort, il obtient. Voilà. Dis avec moi la foi. La foi ! Dis avec moi la foi. La foi ! La différence entre l'espérance et la foi est aussi grande que celle qui existe dans la notion d'aujourd'hui et demain. La foi, elle est dans aujourd'hui, mais l'espérance est dans ce demain. Je vais rendre cela beaucoup plus illustratif. Il y a un temps pour l'espérance. Il y a un temps où on espère. On espère. Il y a un temps où on espère. Il y a un temps pour exercer la foi. Nous avons de l'espérance pour les bénédictions que Dieu a préparées pour nous, pour notre amitié. Telle que le royaume de Dieu. C'est une espérance. Vous êtes d'accord avec moi ? On espère. C'est une espérance le royaume de Dieu. Les différentes couronnes qui sont réservées aux croyants en guise de récompense que nous aurons, c'est une espérance. C'est une espérance que nous avons. La félicité éternelle nous aurons arrivés avec Dieu. C'est une espérance. Mais nous devons exercer la foi pour les bénédictions que Dieu a acquis. pour nous en ce temps présent. Il y a des bénédictions qui nous sont acquises en ce temps présent, mais nous devons exercer la foi sur ces bénédictions. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Les bénédictions qui nous sont acquises, nous devons exercer la foi pour les vivre en ce temps présent pour maintenant, pas pour demain. écouter la guérison tout comme le pardon sont une bénédiction que Dieu offrait gratuitement à tous et pour laquelle nous ne devons pas espérer. quelqu'un ne peut pas dire dire, j'espère que je serai guéri un jour. Ça n'a pas de sens. J'espère que Dieu le pardonnera un jour. Non. On ne peut pas espérer la guérison. Mais nous devons reclamer la guérison parce que c'est un fait accompli. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? C'est-à-dire que nous évolions dans les hérésies. Nous voyons être sur de bons chemins. Et nous sommes loin de la vérité. Mes chers amis, on ne saurait espérer la guérison ou le pardon. Mais reclamer par la foi dès maintenant notre guérison. Je me rédite à quelqu'un ce dimanche matin tu n'arrives pas à accepter que Dieu t'a déjà pardonné. Tu es ici en ce dimanche matin dans cette salle. Tu n'arrives pas à accepter que Dieu t'a déjà pardonné. Et pour toi, tu espères encore au pardon de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit de te dire que tu dois croire que tu as été déjà pardonné et cesse de te culpabiliser. Pourquoi te culpabiliser ? Je sais pourquoi tu es allé déjà pardonner. Pourquoi ? Le pardon n'est pas une espérance. Le pardon est un fait accompli. Il te suffit juste de croire. Pourquoi es-tu encore attaché à ton passé ? Pourquoi les erreurs du passé te hontent ta mort ? Pourquoi les erreurs du passé te trommentent ? Pourquoi les erreurs du passé te prisonnent ? Pourquoi les erreurs du passé te limites ? Parce que pour toi le pardon est une espérance. Non, le pardon est un fait accompli. Tu dois croire et ne te culpabiliser plus. Dieu m'a parlé longuement sur toi. C'est pourquoi je donne cette parole de connaissance. En ce dimanche matin quelque chose va changer. Si tu changes ton attitude Écoutez mes amis, dans la Bible, la parole de Dieu bien entendu, il y a des promesses qui existent. Il y a aussi des déclarations des faits à quand même. C'est pourquoi les théologiens sont d'accord que la Mélion, c'est-à-dire le Nouveau Testament, renflèrent plus des faits accomplis que des promesses. La Bible compte environ 3000 promesses. Mais dans les 3000 promesses, il y a aussi des déclarations des faits déjà accomplis. est-ce que quelqu'un me suit? Une promesse est pour le futur aussi. Mais l'affirmation d'un fait accompli est dans le présent et pour le présent. C'est comme le retour de Christ. C'est une promesse, mais c'est dans le futur. parce qu'un jour, Christ va revenir. C'est parce que nous prétions, c'est parce que nous disons, c'est parce que nous croyons. C'est responsable. Le retour de Christ est une promesse, n'est-ce pas? Mais cette promesse est futuriste. C'est pourquoi je lis qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu, mais il y a des déclarations, des faits déjà accomplis. Le retour de Christ sont les d'un exemple et d'une espérance. Donc, c'est un futur. Les demeures que nous aurons rencontrises se disent je me vais vous préparer une place lorsque je reviendrai, je vous pondrai, vous viendrez vivre avec moi. C'est dans le futur. C'est une promesse. Donc, le futur. Est-ce que quelqu'un en suit ce que je dis dans ce dimanche matin ? C'est pour dire que tout ce que je viens de dire sont pour le futur. Le royaume de Dieu est une espérance, donc c'est pour le futur. Mais l'assurance que nous avons dans la parole de Dieu, l'espérance ne trompe pas, dit la parole du Seigneur. L'espérance qui appartient au futur ne trompe pas. que quelqu'un soit rassuré par rapport à son espérance. L'espérance ne trompe pas. J'aime encore le Seigneur. Il dit oh, l'espérance ne risque pas d'être déçue. Ça, c'est l'ammerchant Seigneur. mais la foi considère les choses que la parole de Dieu promet qu'en mettant à elle. C'est ça la différence. La foi considère les choses que la parole de Dieu promet qu'en mettant à elle. La foi dit les choses qui sont promises par la parole créatrice de toute chance ne sont pas pas tiens. C'est pourquoi quand tu as la foi au-delà de toi, tu es connecté à l'existence de ce qui n'existe pas pour les emmener à l'existence. Est-ce que quelqu'un de chiant c'est dimanche matin ? La foi considère les choses que la parole de Dieu promet comme à elle comme étant les choses que la parole de Dieu promet la foi les prend comme acquis. la foi les prend comme étant c'est pour moi. C'est pour moi. Par exemple, le verset qui dit dans Esaïe 7.3 verset 5 par ses maîtressures nous sommes guéris c'est l'affirmation d'un fait accompli. On est sauvé l'esprit mais on va déclarer je suis malade mais tu as dit par tes maîtressures je suis guéri. C'est là que vous voyez le boiteux fait un effort de se lever parce qu'il a cru que je suis guéri qui se m'a la paralysie. C'est là que vous voyez quelqu'un qui serait un gravataire c'est-à-dire alité dans son lit se lever parce qu'il a cru par ses maîtressures je suis guéri et cette personne peut sortir de son lit. Je vais réveiller à quelqu'un de ce dimanche matin c'est le même mouvement que Dieu apprend de toi que tu comprennes que ta foi n'est pas au passif c'est le même mouvement que Dieu attend de toi la Bible déclare béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ Ephésiens 1 verset 3 Dieu il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles il n'a pas dit je vous ai béni de quelques-unes des bénédictions spirituelles mais de toutes sortes mais par la foi déclare dans ce toutes sortes il n'y a pas de limite tu t'es dit je me tiens sur la parole de Dieu qui dit que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes tu commences à citer dans ta vie j'aimerais être le meilleur de ma génération parce que ça fait partie de toutes sortes de bénédictions on serait limité si Dieu avait limité les choses mais pourquoi ne vois-tu pas grand avec ta foi toutes sortes je veux dire toutes sortes ce matin active ta foi active ta foi ce matin parce que toutes sortes c'est pour toi donc toutes sortes c'est à toi d'être un moraliste c'est à toi de dire ce qui est compréhable dans ce que tu as dit dans toutes sortes quand je lis ce verset que tu es là tu sais prier je vais demander des grandes choses waouh c'est comme quelqu'un qui te donne son chéki qui a dit écris-le au menton que tu veux tu as-tu écrit mais c'est ce qu'on fait Dieu nous a donné le carnet de chèques déjà signé il n'a pas dit au porteur là on va se mousculer non le porteur c'est moi non c'est pas toi non c'est moi non tu as bien le carnet de chèques il y a chacun prend un petit feuillet à l'intérieur rempli le temps va voir l'amour céleste mais il y a des gens laissez le chèque je veux juste une classe mais il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles toutes sortes qu'entendez-vous par toutes sortes mes chers amis en ce dimanche matin il faut que la foi de quelqu'un soit boostée en ce dimanche matin il faut que la foi de quelqu'un soit rédimensionnée il faut que la foi de quelqu'un soit rédimensionnée ce matin je vois l'opérationnalité de la foi de quelqu'un reçoit ce l'avènement de Jésus toutes sortes de bénédictions écoutez les amis il nous revient par la foi de rentrer dans l'invisible afin de le rendre visible la foi déclare pour maintenant 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 c'est ce dimanche matin la foi déclare pour maintenant écoutez mes chers amis la foi est un volet intérieur je l'explique quand on parle du volet intérieur de la foi c'est ce que tu crois au-dedans de toi mais la foi a aussi un volet extérieur quand on parle du volet extérieur de la foi ce sont les actes que tu poses l'attitude que tu adoptes c'est pourquoi quand personne ne croit pas quand une personne ne croit pas cette personne est défaitiste vous le constatez par son langage c'est une personne qui a un langage de limitation c'est une personne qui est suivie qui vit en fait qui vit souvent on le suit c'est une personne qui vit dans l'imitation des uns et des autres mes chers amis ce matin je vois l'ascension de la foi de quelqu'un c'est pourquoi qu'est-ce que je voudrais dire par là je voudrais dire à quelqu'un ayez la foi au sujet des parents que vous avez reçus de la part du Seigneur ayez la foi par rapport aux choses que Dieu vous appelle à accomplir vous les accomplirez ayez la foi mes chers amis il y a quelques semaines sinon quelques jours j'ai reçu j'ai reçu un jeune homme qui est venu me voir au bureau ce jeune homme a des frais des soeurs qui ont réussi quasiment en Europe sa maman c'est entrepréneur mais ce jeune homme vit une précarité à Dakar c'est paradoxal il vit une précarité il a du mal à payer ses études paradoxal aussi paradoxal que cela puisse paraître il demande à ses frères écoutez aidez-moi de se rescaver en la scolarité de façon d'essence c'est normal il y a un qui lui a dit je ne suis pas obligé de te donner mon argent oh my god il avait de me voir au bureau chaque fois j'étais en train de booster sa foi booster 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 à un moment je me disais peut-être il ne faut pas que ma réunitation m'empâtisse aussi j'ai dit c'est mieux sauf en tout et voilà il m'emmène un dilemme extraordinaire il m'a dit écoute quand je ne parviens pas à payer ma scolarité je vais partir en France à fond du coeur je dis déjà on ne parvient pas à payer ma scolarité j'ai dit c'est le point de la foi tout est permis et il a obtenu une inscription aucun de ses frères ne veut mettre la pâte la mère la pâte pour l'aider et l'une de ses jeunes frères de ses jeunes soeurs qui a l'habitude de lui tenir mon aide a dit écoute je vais faire de mon possible mais il faudrait que toi à ton niveau que tu fasses aussi de ton possible la soeur s'est débattue en l'envoyant un peu de papiers le frère est venu le voir il dit je ne vais pas payer les frères les visages je n'ai pas l'argent je ne sais pas comment on va faire on a trouvé une stratégie pour avoir l'argent parce que l'argent pour avoir la stratégie il trouve la pâte et quand la soeur envoie le papier il y avait trop d'erreurs sur les papiers dans certaines annotations il dit on voit je complète sa armée levé le maligneron c'est ce qui fut le cas il a déposé le dossier j'ai dit avant de déposer il dit mondiaque on va mettre il dépose mondiaque c'est dedans j'ai dit waouh j'ai dit un frère on va continuer à prier le Seigneur me donne une parole de connaissance pour lui je lui dis écoute Dieu va confondre tes frères le même sol mais pas le même sort tu seras sur le même territoire que eux mais pas le même sort la foi jette comme ça et moi j'ai dit ah là vous savez la foi et la folie ne sont séparés par une seule lettre c'est L quand vous sentez le L dans la folie vous avez la folie dit foi hier dimondre hier hier samedi je suis en train de venir au bureau le téléphone sort comme il n'est pas il n'est pas repertorié parmi mes contacts je décroche le frère s'appelle non je ne dis pas le nom il m'a dit écoute mon diac après que j'ai entendu sa voix j'ai dit bon on a prié écoutez mes amis Dieu honore toujours la foi Dieu honore la foi Dieu honore la foi Dieu honore la foi est-ce que il n'y a pas pour la maître il n'y a pas pour la maître il me dit mon diac on m'a octroyé le visa la passion est sanctifiée je lui ai dit sujet-toi Dieu m'a confronté tes frères alors imagine le petit frère que tu n'as pas voulu aider il vient pointer devant toi il s'engrimant et tu as entendu tu es vraiment il m'a donné un visa même j'arrive je me fais un petit très petit mon diac tu es au bureau oui j'arrive Dieu honore la foi Dieu honore la foi écoutez mes amis il y a plein de moniages des frères et sœurs avec qui j'ai eu à être en contact je vais t'inviter par le petit moniage du frère Hamel du groupe de l'omphile le renais le frère Hamel a servi le Seigneur avec foi dans cette vie je vous assure avec foi consécration un frère qui ne triche pas qui ne triche pas un frère transparent mais le frère même quand il était à Dakar il y a une année quand je fus le responsable de ce grand département nous avons payé son année académique par des collectes 350 mes chers frères il se dit le Seigneur me met à cœur que vous voyez que vous allez étudier en France oui même si tu n'as pas pipé ton année académique tu es plus parti parce que la Bible déclare démontre-moi les nations je te donnerai les nations d'héritage et les extrémités de ma terre en possession oh je veux dire quelqu'un d'être fou je veux que ce matin rempli de la folie la folie la foi le frère le frère il constitue le dossier avec les peu de moyens qu'il avait il ne passe pas pour plus france il va déposer la dame réception le dossier lui dit monsieur vous ne complétez pas ce dossier vous n'aurez pas l'offre encore ça fesse to fesse il dit j'ai personne autre sur qui je veux me référer pour avoir ses papiers ses prises en charge il dit à la dame soumissionné le frère est resté joyeux durant ce temps il a servi son passeport est resté à l'ambassade de France un mois rien deux mois rien là ça semble pour rien trois mois c'est les escalettes quatre mois ça devait une faussie oh la foi quand vient monsieur le frère dans le bureau il a été récompensé le quatrième mois où ça devait une faussie il reçoit un message monsieur le frère il a cherché votre passeport et votre conseil il regarde est-ce que je ne suis pas trompé est-ce que ce message là n'était pas destiné à quelqu'un d'autre mais il dit c'est bien maintenant il comprément donc c'est moi écoutez il avait obtenu pour une formation d'aide je fus étudiant quand maintenant on le sent aujourd'hui pour te donner un visa pour une formation d'aide c'est très compliqué parce qu'ils savent que tu vas fuir après et quand tu vas à un cursus c'est beaucoup plus plus concret ou si c'est pas le doctorat que tu vas faire lui sa formation était une formation d'aide ça ne concernait ni le doctorat mon frère est venu dans le mot je lui ai parlé je lui ai dit tu as récompensé je lui ai dit à quelqu'un que Dieu va recompenser ta foi nous allons prier maintenant Dieu va recompenser la foi avec quelqu'un en ce dimanche matin en ce dimanche matin Dieu va recompenser la foi avec quelqu'un ta foi va te connecter aux finances de Dieu ta foi va te connecter à une nouvelle dimension de ta vie qui ouvrira les portes et qui te sent encore fermé en ce dimanche matin n'oublie pas que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste il te suffit tout simplement de déclarer maintenant pour emmener cela dans les lieux terrestres il te suffit de déclarer maintenant de déclarer Sous-titrage ST' 501